Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette 62e collégiale de la FEME qui sera visible à la fois sur la chaîne YouTube de la FEME et qui sera aussi entendable sur Forma Radio, la radio des professionnels de la formation. Et donc, choisissez votre média pour écouter dans les meilleures conditions pour vous. On a la chance aujourd'hui d'inviter quelqu'un de particulièrement intéressant, Denis Christol, qui va nous parler de pédagogie, qui va nous parler d'apprendre autrement. Et donc, il sera interrogé par Manal Rahman, qui va lui poser la première question. Bonjour, Manal. Bonjour. Merci déjà, Denis Christol, d'être avec nous aujourd'hui pour vous poser cette première question déjà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la thématique apprendre autrement ? Est-ce que finalement, ce n'est pas juste une nouvelle tendance marketing comme on peut le voir souvent ? D'accord. Alors, c'est vrai que la première question qu'on peut se demander, c'est apprendre autrement que quoi ? Donc, ça ferait référence à un ailleurs que certains connaîtraient et d'autres ne connaîtraient pas. Donc, moi, je me range dans la catégorie des autrementistes, c'est-à-dire que j'imagine apprendre autrement que ce qu'on connaît déjà. Donc, moi, j'ai créé un blog qui s'appelle Apprendre autrement en 2009. Et depuis cette époque, tous les jours, j'essaye d'avoir une approche pour réfléchir en permanence et rester toujours sur la brèche. Donc, apprendre autrement, c'est plutôt l'idée de se poser sans cesse des questions sur ces pratiques. Il y a peu de certitude en matière pédagogique. Peut-être que la seule certitude, c'est de douter, de douter beaucoup, d'essayer de reprendre en permanence ce qu'ont fait les plus anciens que nous, qui réinventent la pédagogie active, qui réinventent les interactions multiples avec les groupes, qui réinventent la construction de cadres, d'objectifs, de paroles libérées, authentiques. Donc, voilà, pour moi, Apprendre autrement, c'est une posture. Et donc, cette posture, c'est une assaise, une voie, presque, si on utilise un petit peu des visions asiatiques. C'est une voie pour ne pas se contenter de ce qu'on sait ou de ce qu'on croit savoir, mais en permanence de reprendre les choses à zéro et puis de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire différemment ? Il y a une forme d'innovation continue, qui est un autre mot très à la mode actuellement. Moi, j'aime bien, plutôt qu'innovation, parler de diversification des modalités d'apprentissage, ce qui nous permet de recombiner, de bricoler, au sens de Lévi-Strauss, bricoler les différentes formes pédagogiques qui existent, qu'elles soient de l'ordre du cheminement. Là, c'est un petit peu l'idée de Francisco Varela, dans lequel le cerveau, en étant imprégné de différentes situations, est stimulé. Donc, c'est l'idée de cheminement. Ou ça peut être l'idée d'événement. Là, c'est l'idée du kéros, de la découverte. Et donc, pour moi, l'apprendre autrement, c'est un mélange entre cheminement et événement. Et dans cet apprendre autrement, il y a des parts qui sont numériques, et puis il y a des parts qui sont physiques. Et ces deux parts se combinent. Et tout l'art du pédagogue aujourd'hui, c'est de combiner ces deux parts avec les situations de travail réelles. Voilà, donc, travail réel. Pour reprendre, pour tirer la question de Manal, finalement, si la formation marche bien, est-ce qu'il y a besoin d'apprendre autrement ? Alors, si la formation… Alors, pour moi déjà, je préfère parler d'apprentissage que de formation. Quand j'entends le mot formation, ça renvoie à des formes régulées et dirigées d'apprentissage par des partenaires sociaux, des dirigeants, des personnes qui ont besoin de gérer, de compter. Je préfère parler d'apprentissage, qui est une logique, qui est un processus d'autosaisissement de soi, de déploiement, d'émancipation. Donc, on a toujours besoin, quand on se déploie, quand on s'autosaisit de soi-même et de ses projets, de se reposer des questions, parce que le monde est en permanence en train de changer. Pour moi, l'apprentissage, c'est la vie, c'est un phénomène, un processus vivant. D'ailleurs, on le voit, Labori, aujourd'hui François Taddeï et puis avant Piaget ont beaucoup travaillé dans les sciences biologiques et quelque part, on voit bien qu'il y a un lien entre le vivant et la biologie. Donc, apprendre autrement, c'est apprendre en permanence à être vivant. Et si on travaille justement, parce que les entreprises ont besoin à la fois de créer des standards, qui peuvent être des innovations permanentes, mais ils ont besoin de standards pour reproduire des choses, puisque c'est dans leur façon de construire la formation. Et même si les apprentissages sont aussi variés que chaque homme, à un moment, l'apprentissage socialisé doit trouver des formes. Et donc, comment est-ce qu'on s'y prendrait si on est une entreprise intéressée ? Parce qu'on s'adresse beaucoup aux responsables de formation. Les responsables de formation, ils ont besoin de mode opératoire quelque part. Une fois qu'ils connaissent la posture et qu'ils la comprennent, comment est-ce qu'on fait concrètement ? Alors, c'est très intéressant, cette question de forme. Je trouve qu'elle est très actuelle, puisque les formes, elles évoluent peu. Donc, il y avait le studio ratio room des Pères Jésuites, qui au XVIe siècle définissait l'enseignement. Donc, une discipline, un enseignant, une classe, un groupe, un thème. Et ça, c'était l'organisation rationnelle de l'enseignement. Puis, on fait un grand saut, on arrive dans les années 70 et on a une forme qui est le stage, avec un professeur, un groupe, les mêmes tables, les mêmes chaises, un enseignement et toujours la même chose. Et donc, on voit bien que, alors que des tas de disciplines ont évolué, quand on regarde la médecine au XVIe siècle et la médecine aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. Par contre, pour l'enseignement, on s'aperçoit qu'il y a une forme de permanence des formes. Donc, il y a une nécessité d'explorer, de changer le mantra pédagogique, formateur, salle, objectif, contenu. Donc, c'est la question des formes. Comment casse-t-on les formes ? Parce que les responsables en entreprise ou public ont des besoins de compter, de gérer, de vérifier des retours sur investissement ou des retours sur attente à minima. Et donc, la forme stage, elle est très commode parce qu'elle parle aussi bien aux pédagogues qu'aux gestionnaires qu'à tout le monde. Donc, du coup, déformer le stage d'une certaine façon, c'est ce qu'a commencé à faire le numérique il y a plus de 30 ans en arrière, on va dire, et même un peu plus. C'est ce que font également des formats d'intervention en situation de travail. Et là, on voit que ça pose des problèmes de mesure. Comment mesurer ce qui se produit ? Puisqu'on n'a plus la métrique du temps. Et c'est une vraie problématique dans les organisations actuellement. Comment mesurer des apprentissages informels ? Comment mesurer la pertinence du tutorat ou du mentorat ou des formes de compagnonnage ou d'apprentissage par des réseaux sociaux ou de la consultation de tutoriel ? Donc, on est très embêté parce qu'on peine à trouver des façons de mesurer le rapport entre énergie investie et efficience des résultats. Pourquoi ? Parce que si on est dans de la formation, on gère des moyens. Si on est dans de l'apprentissage, on gère des finalités. Et les finalités d'apprentissage, c'est la vie. Donc, comment mesurer la vie ? Actuellement, on travaille beaucoup dans mon organisation, je travaille au Centre national de la fonction publique territoriale, à réfléchir sur comment mesurer ces nouveaux formats. Ça pose des problèmes parce que ça doit rentrer dans des bases de données, des bases de gestion. Et donc, des apprentissages informels, ça peut être très puissant. Des apprentissages en groupe de paire, en co-développement, ça peut être très puissant. Mais on voit que la formation, elle est émiettée. Un auteur avait parlé du travail émietté, mais il y a aussi travail en miettes. Mais la formation est aussi en miettes aujourd'hui. On parle même de boucher ou de grains. On parlait de tout petit temps de formation en ligne. Donc, comment on fait pour mesurer tout ça ? Je dois être très humble par rapport à ça. Je ne sais pas bien le faire. Je ne sais pas bien le faire. Du coup, ce qui m'intéresse, ce sont de construire des processus le plus imbriqués possible aux situations de travail, le plus imbriqués possible aux problématiques rencontrées, et donc de remonter d'un cran dans l'échelle de Kirkpatrick, que vous connaissez certainement, qui est les impacts. C'est là où on voit si, effectivement, sur les impacts, il y a quelque chose qui fonctionne correctement. C'est celle de Kirkpatrick, je pense que les auditeurs le connaissent. Si on reformule, en fait, aujourd'hui, réapprendre autrement, c'est aussi reconstruire ou reformuler la gestion de l'apprentissage. En gros, qui est le mieux adapté aujourd'hui, c'est un apprentissage par enjeu dans les organisations, et non plus juste par heure ou des formes classiques qu'on connaît déjà. Tout à fait. Il y a trois logiques d'action. Il y a la logique d'action, qui est la logique des organisations, qui exprime des problématiques, et trop rapidement, les formateurs, les concepteurs les traduisent en besoin de formation. Donc, c'est une sorte de fiction qui réduit la problématique à être un besoin de formation. C'est l'ultra-solution, la formation. Il y a un problème, formation. Au passage, cette ultra-solution est aujourd'hui contestée par une autre ultra-solution, c'est la plateforme et le service en ligne. Donc, voilà. Premier niveau de pensée, c'est l'expression de la problématique. Deuxième niveau d'expression, c'est la construction d'un discours à destination des prescripteurs, des stagiaires, des formés, des formateurs. Donc, c'est l'offre, c'est la construction des réponses, c'est les formats dont parlait Stéphane tout à l'heure. Et puis, le troisième niveau de réalité, le troisième niveau de langage, c'est les outils de gestion, les bases de données et comment on trace, on comptabilise tout ça. Et actuellement, on a du mal à articuler cela. Le stage faisait à peu près cette articulation entre ces trois niveaux. Mais le stage éclatant avec de la multimodalité, avec une variété de formations en situation de travail, en ligne, à distance, informelle, de prise en compte de ressources par soi-même, eh bien, comment on fait ? C'est de plus en plus difficile. Donc, pour l'instant, on ne sait pas articuler très clairement ces trois niveaux de langage. Donc, apprendre autrement est vu de façon un peu suspecte par les gestionnaires qui, eux, ont besoin de rendre des comptes. Dans le domaine public, on rend des comptes à la Cour des comptes. Dans les entreprises, le directeur financier, le directeur général, regarde, ça coûte tant et ça rapporte quoi ? Donc, il y a une réinvention à faire. Pour pouvoir apprendre autrement, il faut aussi compter autrement, gérer autrement, penser l'organisation de façon plus vivante. Et ça, c'est un challenge pour les pédagogues d'embarquer avec eux des gestionnaires parce que c'est important de mesurer les effets, les impacts de l'énergie engagée. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est, comme dans certaines sociétés, des sociétés se cherchent, pendant 5-10 ans, il va y avoir la recherche de standards et après, comme tu le disais au siècle dernier, les années 70, on a créé un autre standard et que c'est une période de transition pour créer un nouveau standard qui émergera ? Ou ça sera en permanence une recherche tout azimut ? Alors, je ne sais pas. Ça dépend peut-être de paramètres plus globaux comme la vie des organisations. Moi, j'ai l'impression qu'on vit une époque que je qualifierais de caordique, c'est-à-dire un mélange d'ordre et de chaos. Donc, d'une part, des entreprises pyramidales, hiérarchisées, centralisées, très organisées avec des processus, des workflows qui agencent des tâches. Et donc, là, on va avoir une tendance à rechercher des standards très précis, mesurables, duplicables, industrialisables. Et puis, d'un autre côté, il y a une espèce de créativité, de découverte, d'exploration qui amène des formats très variés, libres, innovants, créatifs. Et je pense qu'il va y avoir un mélange des deux, c'est-à-dire des formats qui vont prendre racine d'une certaine façon. Par exemple, le format MOOC est un format. Le format stage est un format. Le format événementiel est un format. Et à côté de ça, le format workshop, peut-être que le format hackathon est un format. On voit qu'il y a des formats qui apparaissent. Et à côté de ça, il y a des tas d'explorations de toute nature qui se cherchent. Donc, c'est plutôt l'ordre du vivant que je vois arriver, avec un peu de minéral organisé, structuré, rassurant, et un peu de végétal créatif, explorant. Je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir les deux. Je pense qu'il ne faut pas avoir que de la croissance dans tous les sens, mais qu'on a aussi besoin d'avoir des points de repère. Une articulation des deux me semble préférable. Est-ce que tu trouves que le responsable de formation, le manager de la formation, devient un artisan de la formation ? Alors, en tout cas, je ne sais pas si c'est le mot que j'utiliserais. Moi, j'aime bien dire que souvent, dans les responsables de formation, ils ont été longtemps des experts en tuyauterie, robinet, vannes financières. Et moi, je les espère un peu plus comme sourciers, c'est-à-dire qu'ils remontent à la source des motivations, des envies, des projets. Donc, dans ce sens-là, on voit plutôt l'artisan du côté du sourcier que du côté du plombier. Moi, j'ai plutôt envie qu'on m'écoute les besoins, les projets, les identités qui sont chamboulées, les identités professionnelles qui sont chamboulées. N'oublions pas qu'avec les intelligences artificielles qui nous tombent dessus, les moteurs de recherche qui nous font des sélections à notre place, il y a une nécessité de s'engager et puis d'être beaucoup plus attentif à l'humain. Est-ce que pour toi, ce sont les mêmes personnes qui porteront ce projet ? Est-ce qu'ils peuvent apprendre, puisque ce sont plus des gens qui étaient dans l'organisation, comme tu disais très justement. Maintenant, ça va plus être des créatifs, des gens qui vont être dans la pédagogie, dans l'invention, l'exploration. Est-ce que ça peut être les mêmes personnes ou ce seront d'autres personnes ? Alors, pour moi, il faut vraiment combiner les compétences gestionnaires et les compétences créatives. Il ne faut pas imaginer une sorte de remplacement de l'un par l'autre, mais plutôt une combinatoire. La gestion, elle est extrêmement précieuse. Elle a fait gagner beaucoup de valeurs économiques, donc il ne faut pas la négliger. Par contre, il faut assouplir, il faut trouver des voies pour que les formes créatives puissent s'exprimer et qu'elles soient aussi contenues. C'est-à-dire qu'il y a un peu un système de yin et de yang, quelque part, un peu le mélange des deux qui se produit. C'est sain que des gestionnaires soient chahutés par des créatifs qui disent « on pourrait faire comme ça ». Et c'est sain que des créatifs soient un peu encadrés par des gestionnaires qui disent « attention, on ne fait pas n'importe quoi ». Donc, je pense que c'est un dialogue qui doit opérer, un dialogue fécond, et que les marches se créent, organisation par organisation, avec des possibilités de faire ou de ne pas faire selon la culture, selon les nécessités d'adaptation. Voilà comment je ressens les choses. Je ne sens pas un remplacement, mais un enrichissement d'équipe avec des profils plus variés. Il ne s'agit pas de dire à d'anciens gestionnaires « vous avez fauté », pas du tout. Ils ont bien fait leur travail. Maintenant, les conditions d'adaptation, elles nécessitent d'explorer, d'avoir des nouvelles choses à mener ensemble. Donc, voilà, moi, je ressens plutôt une croissance de la complexité du vivant qu'une réduction, une espèce plus forte qui pousserait l'autre. Alors, concrètement, comment est-ce qu'il pourrait démarrer ? Quelqu'un qui est canal historique, qui se dit « je sens que le nouveau monde arrive et j'ai envie d'y aller », comment est-ce qu'il s'y prend ? Alors, le nouveau monde, ce n'est pas l'expression du XVIe siècle quand on a découvert l'Amérique. La Renaissance. On est toujours l'ancien ou le nouveau monde. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt tout simplement en testant des choses gentiment, en allant voir à droite, à gauche, qu'est-ce qu'il existe, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc, les créatifs, à mon sens, ils ont plutôt intérêt à être très humbles et très modestes et à faire des propositions et puis des petites touches et voir si ça marche. Et si ça marche, les autres imiteront et copieront. Parce que prétendre de dire « on va réinventer, vous n'avez rien compris, je vais vous montrer, vous allez voir ce que vous allez voir », on en revient et je pense qu'il faut être très modeste et dire « voilà ce que je fais, si ça vous tente, imitez-le, faites-le. Si ça ne vous tente pas, ce n'est pas grave. Et de cette façon-là, on a plutôt une vision progressive. Je ne suis pas dans le subitisme où on passe d'un ciel bleu à l'orage tout d'un coup ou l'inversement. Ça se fait par petites touches, par petites trames. Moi, j'aurais plutôt une approche de dire qu'il faut agir dans les interstices et dans les interstices faire des petites choses et laisser ceux qui ont envie se lancer, avancer, progresser. Et donc, explorer, tenter, faire des ateliers de découverte. Je préconiserais plutôt de commencer par des petites choses où on est à l'aise plutôt que de faire de la rupture brutale. Olivier Zara propose l'idée de l'opposition entre l'innovation percolateur, où on met la pression et il faut que ça rentre dans la matière pour passer pour innover, ou l'innovation qui est dans l'infusion. Toi qui parlais d'Asie tout à l'heure, est-ce que tu serais plus dans infuser l'innovation pour changer les structures ? L'innovation infusée, ça me fait penser à l'ordinaire de Norbert Alter, c'est-à-dire quelque chose qui se fait au détour de gestes et d'activités et progressivement, des choses changent. Un petit exemple, on peut imaginer des dirigeants réfractaires à des dimensions émotionnelles, des dimensions créatives, etc. Moi, j'ai fait l'exemple dans des salles de formation de laisser un fond musical très léger, presque imperceptible, qui crée une ambiance, une tonalité émotionnelle, sans que ça n'agresse qui que ce soit, sans qu'on dise aux gens « Levez-vous, on va faire un icebreaker, vous allez voir, ça va être super ». Juste un fond musical, ça change un tout petit peu la tonalité et l'ambiance. Et puis, très progressivement, on peut monter le son ou on peut aller un petit peu plus loin, faire un geste, etc. Et de semaine en semaine, on peut finir par être allongé au sol et faire une sieste acoustique pour redébuter une journée de formation et dix minutes allongées, entendre le chant des oiseaux. Et c'est devenu un truc, voilà, même pas peur, même pas mal, mais on ne passe pas de but en blanc à « je suis en costume cravate, super strict dans ma salle », à « je me roule par terre et je laisse aller mon émotion ». On n'érotisse pas comme ça la formation, si tu veux. Très bien, j'adore. Mais alors, une fois qu'on voit toute cette démarche qui est de création, on se heurte aussi au problème de la traçabilité en se disant « on voit bien que ça coûte, ça prend du temps, etc. » Comment est-ce qu'on arrive à quantifier ça ? Alors, la quantification, c'est une vraie question parce que moi, j'ai l'impression qu'une part du temps utile en formation devient de plus en plus des temps de préparation, des temps de fabrication de l'architecture invisible qui fait que lorsque le groupe va se retrouver, si c'est une retrouvaille physique ou voire même en ligne, il y a eu un tel temps en amont qu'on ne se retrouve pas pour rien. Une des questions que je me pose sans ça, c'est pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans des salles de formation alors que tous les savoirs sont disponibles en ligne, en tout cas des données, si on ne peut pas dire des savoirs, des données sont disponibles en ligne. Je pense qu'il y a une dimension émotionnelle. On est des primates, des mammifères, fruit d'un long processus d'humanisation et d'hominisation. Et le fait de se retrouver, c'est important. Et donc, de soigner ces moments-là, c'est important. Et du coup, j'ai l'impression que de plus en plus, on va faire des moments de rencontre qui vont être peut-être plus rares parce que beaucoup de données seront consultables à distance, des moments de grande qualité relationnelle. Et pour que ce soit des moments de grande qualité relationnelle qui nous touchent au niveau de l'émotion, au niveau du cœur, ça nécessite de la préparation. Donc, il y a une part, à mon sens, de travail qui va glisser, qu'on ne va pas voir, qui sera le travail de préparation. Et le travail de face à face sera certainement plus profond, travaillera plus sur mon idée, sur les émotions, sur les ressentis, sur des choses plus puissantes qui ne peuvent pas s'exprimer à distance, parce que tout ne peut pas s'exprimer à distance. Michel Maffezoli parle de communion affective pour justement aller dans cette dimension-là, des pédagogies affectives qui font le lien et qui permettent aux gens d'apprendre mieux, puisqu'effectivement, les tests sont très sains. Manal, peut-être une question ? Oui, je voudrais dire que vous avez des exemples en tête pour nous montrer que vous avez parlé beaucoup de culture, de contexte, de l'importance de remettre l'être humain au centre. Si vous avez des questions d'entreprise, d'organisation, ou même peut-être de formation, qui ont mis en place ces éléments-là, ou peut-être une idée de comment ça pourrait être concrètement, ce que vous pouvez partager avec nous, en tout cas. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui font des tas de choses, c'est-à-dire des petites choses qui existent. Je peux vous donner le cas, un exemple d'une association. J'ai eu l'opportunité de partir au Québec pour voir un petit peu les pratiques pédagogiques. J'avais une haute opinion des pratiques pédagogiques québécoises. Et du coup, je me suis dit que je vais prendre des RTT, réduction du temps de travail. C'était la première fois de ma vie. Donc, je prends six semaines de RTT et je pars là-bas. Et la première surprise, c'est d'être accueilli par un professeur que je connaissais à peine, qui m'accueille à l'aéroport. Alors, moi, français, je ne vais pas accueillir les autres à un aéroport. Et lui, il vient m'accueillir. Et il m'amène jusqu'au logement que j'avais réservé. Et je ne connaissais personne là-bas, mais de proche en proche, à partir de ce professeur, j'ai rencontré une cinquantaine d'individus, directeurs de banque. En France, on ne rencontre pas un directeur de banque comme ça, vice-doyen de l'université. J'ai rencontré les fameux Claude Champagne et Adrien Payette, les créateurs du co-développement. Et de proche en proche, de recommandation en recommandation, j'ai rencontré des tas de gens. Donc, près de 50. Et j'ai été invité près de 25 fois à manger, déjeuner. J'ai été invité à deux fois en week-end. Et encore une fois, je ne connaissais personne. Et là, je me suis dit, quand même, il se passe un truc là. Pourquoi sont-ils si gentils avec moi ? Et je pense qu'il y avait une démarche qui était, peut-être que j'avais de la curiosité, qu'ils aimaient les questions que je leur posais. Et je pense qu'ils avaient aussi le souci de l'envie de rencontre et de la qualité relationnelle. Et pour moi, cette dimension de la qualité relationnelle, elle est extrêmement importante. Donc, je suis rentré en France avec l'envie de partager. Et puis, j'ai créé un petit groupe d'individus, complètement par hasard, en me mettant dans un café. Et j'ai dit aux gens sur LinkedIn, Facebook, les réseaux sociaux, tous les samedis après-midi, là, j'ai envie de partager une expérience forte avec vous. S'ils voulaient me rencontrer, venez. Et alors, à votre avis, combien de personnes sont venues me voir pendant deux mois sur des réseaux sociaux ? Alors, les amis des réseaux sociaux, c'est-à-dire pas des vrais amis, des gens qu'on connaît un peu, mais pas beaucoup. Une centaine ? Sur Paris ? Sur Paris, oui. Sur deux mois ? Une trentaine. Donc, une trentaine de personnes sont venues, ce qui était déjà pas mal. C'est énorme, c'est énorme. Alors, il y avait des demandeurs d'emploi, des étudiants, des directeurs, de grands groupes internationaux, des coachs. Et puis, j'en ai rencontré deux et avec lesquels on a accroché. On s'est dit, on va créer un groupe, un cercle d'apprentissage et on va essayer de faire monter une mayonnaise. Donc, on a créé un blog sur lequel on a mis des cours en ligne. Donc, c'était vraiment un truc bricolé. Et on a dit aux gens, voilà, on vous propose de recruter autour de vous des équipes, d'autres cercles d'apprentissage et de partager des expériences sur des qualités relationnelles. Donc, l'empathie, le leadership partagé, la co-évaluation. Donc, on avait défini huit thèmes comme ça. Et puis, d'avoir des expériences dans votre vie privée. Et puis, d'avoir des expériences dans votre vie professionnelle. Et on a été surpris de voir qu'une vingtaine de personnes ont réussi à monter des cercles au Canada, en Suisse, en Belgique, un peu partout en France. Et on a recruté comme ça près de 800 personnes sur ces messages-là, en disant aux gens, auto-organisez-vous en cercle d'apprentissage. Et l'expérience était vraiment très, très intéressante, parce que ce qui guidait le fil, c'était l'inclusion. Donc, dès qu'une personne arrivait, elle faisait partie du cercle. Et on ne lui demandait pas s'il était ceci ou cela. Il était présent. Et très rapidement, on lui confiait des responsabilités d'organiser le cercle d'après, de trouver un conférencier pour nous aider, d'apporter sa patte. Et bon an, mal an, tout ce processus a parfaitement fonctionné, puisqu'on a eu près de 800 personnes. Et qu'à la fin, le groupe a organisé un événement avec une centaine de personnes qui sont venues de toute la France, qui sont venues de loin, pour faire un partage de cette expérience. Et ensuite, les uns et les autres ont repris ces méthodes pour les déployer dans leurs propres organisations par petites touches. Donc, l'idée d'auto-formation inclusive, basée sur des échanges entre pairs, avec un cadre flou. L'idée, c'est que quand vous avez un cadre flou, vous pouvez l'utiliser, l'habiter, le déformer, en faire ce que vous voulez. Alors que quand vous avez un cadre rigide, objectif, contenu, programme, numéro de salle, vous êtes passivé. Donc, l'idée, c'est d'avoir un peu d'imperfection, un petit peu de cadre à habiter pour que les gens puissent prendre des initiatives. Donc, ça, c'est des choses qu'on réutilise. Et tu penses que c'est quelque chose qui est duplicable ? Tu avais combien de personnes sur ton réseau que tu as prévenu pour en avoir 30 ? Je ne sais pas où. Toi, tu es connu. Non, non, mais à cette époque-là, beaucoup moins que maintenant. Et je ne sais pas, je devais avoir peut-être 300, 400 personnes. Non, non, je ne connaissais pas grand-monde. D'accord, oui, d'accord. Je n'étais pas trop sur les réseaux sociaux que ça. Mais en fait, la force, justement, des réseaux sociaux, c'était d'avoir… C'est rapidement, quand l'idée est intéressante, les gens, ils le sentent. C'est génial. Et puis, bon, j'avais plus de réseaux humains que de réseaux sociaux. Mais ceci étant, ensuite, c'est les réseaux croisés des uns et des autres qui ont permis cette énergie-là. Et ensuite, une fois que cette expérience a été faite, eh bien, on peut la dupliquer dans une organisation de travail. Mais là, ça devient plus compliqué parce que ce que tu fais comme blog, tu as ton directeur de la communication qui te dit qu'il faut la charte, truc-muche, ton directeur informatique qui te dit non, non, mais vous devriez développer avec ça parce que ça, ce n'est pas sûr. Et donc, là, les ennuis commencent. Est-ce que ça ne rejoint pas l'idée de thématique de développement de communautés d'apprentissage, de communautés d'innovation ? Je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce que ça ne rejoint pas la thématique de développement de communautés d'apprentissage, au final ? Si, si, tout à fait. C'est exact. Qui est en émergence et qui est des fois facile, des fois compliqué, vu qu'on parle de l'humain, à développer en fonction ? Oui, c'est tout à fait cette logique de communautés d'apprentissage. Et en fait, ce que j'ai pu voir, c'est que la communauté, elle se bâtit. C'est les gens qui la construisent parce que dans l'expérience que je raconte, à un moment donné, il y avait tellement de gens qui affluaient que les principales personnes intéressées ont dit qu'on va créer une sorte de comité d'organisation. Et donc, ce sont les volontaires qui se sont mis au service de la communauté. Donc, ce n'est pas un grand chef qui dit voilà ce qu'il faut faire. Ce qu'on voit souvent dans les entreprises, on dit on ouvre une plateforme et on crée une communauté. Là, c'est plutôt par intérêt remontant où certains se sont mis au service du collectif pour le faire vivre et font vivre cela. Donc ça, c'était en 2015. Et aujourd'hui, la communauté continue à exercer, à vivre, à créer des choses. Donc, il y aura bientôt, ça s'appelle le cercle Apprendre Ensemble. Et le cercle travaille maintenant sur une fête de l'Apprendre qui va être créée probablement pour le mois de juin, un petit peu avec la fête de la musique sûrement. Et l'idée là, c'est de continuer, d'explorer à chaque fois des modalités différentes. C'est de rester organique et vivant, pas de reproduire à l'infini des choses qui ont déjà marché ou qu'on a déjà faites, mais d'explorer, d'explorer. Donc, le cercle fait à organiser un hackathon, à réunir 150 personnes, à rédiger en un week-end un livre en intelligence collective, à créer des World Café ou des forums ouverts. Donc, c'est d'explorer ensemble des pratiques pour apprendre les uns des autres. Et ça, c'est stimulant de jamais refaire deux fois la même chose. Jean-Michel Cornu, avec qui tu travailles, je crois, est aussi dans cette philosophie avec de très, très beaux retours d'expérience. Oui, c'est passionnant. Il a même développé beaucoup plus de technicité que j'ai pu faire, mais c'est vraiment intéressant de voir. C'est une logique du don contre don. Je le ressens comme ça. On donne à un moment donné, et puis quelqu'un d'autre, pas forcément soi, reçoit un autre endroit. Et la chaîne qui se met en place fait que, parfois, on re-reçoit à son tour. Et c'est intéressant de voir ça en mode d'apprentissage. Il y a aussi la très belle expérience de Marie-Hébert Suffrin, qui a développé le réseau d'échanges réciproques des savoirs, qui fonctionne sur ce principe. Et c'est même à une échelle beaucoup plus importante puisqu'on est au niveau européen. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a les colibris qui font des choses passionnantes, etc. Et l'élément, mais est-ce que dans le monde de l'entreprise, ça peut marcher, ça ? C'est un peu plus difficile. Actuellement, je travaille au Centre national de la fonction publique territoriale. Et en utilisant une partie de ces principes, on a réussi à créer une université de l'innovation qui se développe sur tout le territoire, sur 13 sites. Donc, on a 13 sites et chaque site a 40-50 personnes qui organisent son propre événement. Donc, c'est un événement qui aura lieu cet été, au mois de juillet. On vise peut-être 1 500 participants. Et il y a plus de 400 personnes qui co-organisent l'événement. Donc, c'est très contre-intuitif par rapport aux logiques normales où on a une équipe de cinq et les cinq, ils carburent dans tous les sens pour faire le truc pour les 1 500. Et là, on n'est pas du tout parti là-dedans. On est plutôt parti sur des bouts de communauté qui créent, qui organisent leurs programmes, qui se retrouvent régulièrement pour échanger sur la façon dont ils avancent et puis pour co-construire. Donc, ça, c'est vraiment les logiques qui combinent co-design et intelligence collective. Donc, c'est aussi possible dans les organisations d'avoir ce type de processus. Par contre, ça chamboule parce que la maîtrise du processus, il n'y a pas une personne qui l'a. la maîtrise du programme, de comment ça va se passer, c'est beaucoup de dialogues et beaucoup de concertations. Donc, ça consomme beaucoup d'énergie. Mais ça produit autre chose que des savoirs. Ça produit des écosystèmes d'apprentissage, c'est-à-dire des choses qui durent, des réseaux d'acteurs, d'innovateurs, d'apprenants. Et donc, c'est assez incroyable. Donc, là, on vise le développement de ce qu'on appelle, nous, des territoires apprenants, c'est-à-dire des effets qui dépassent l'apprentissage individuel, mais qui sont des apprentissages collectifs et territoriaux. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut observer. C'est fascinant à voir. Très, très belle expérience. Et alors, comment tu t'y prends pour arriver surtout avec une culture du statut qui est quand même assez imprégnée ? Comment est-ce que tu as réussi à mobiliser tout le monde sur un projet aussi extraordinaire que ça ? En fait, ça part d'une petite équipe. Ce n'est pas une personne qui fait seule. C'est déjà une équipe très volontaire, très motivée. On ne prend que les gens motivés qui ont envie. Et en fait, on fait grandir la contagion progressivement par des ateliers. On essaye de construire ce qu'on appelle des expériences irréversibles de coopération créative. C'est l'idée d'un moment tellement fort que tu dis « je n'ai pas envie de revivre un truc médiocre ». Et donc, tu t'efforces de le refaire et de le refaire vivre à d'autres. Et donc, ça, c'est quelque chose de fort. C'est un deuxième élément qui est de partir sur ce qu'on appelle la question authentique. C'est-à-dire un truc qui, ce n'est pas pour rire, c'est des vrais sujets. Et puis, derrière, c'est de démultiplier les contacts entre les personnes, les encouragements mutuels et d'être toujours en train d'apprendre. le fait qu'on soit toujours en train d'apprendre fait qu'on a plaisir à se retrouver et à découvrir ce qu'on fait les autres. Et c'est un moteur, c'est un carburant juste incroyable de se dire « voilà, on se retrouve parce que l'autre va m'apprendre quelque chose de nouveau que je ne connais pas ». Donc ça, c'est trois ingrédients très très forts. Et puis après, tu as une... Comme question qui est un... Comment tu disais ? Authentique ? C'est quel genre de question ? Là, c'est des questions. Par exemple, il y a des collègues qui disent « nous, on veut lutter contre l'illettrisme dans notre région, on ne veut pas d'illettrer comme on fait ». Un autre groupe qui dit « nous, on veut fabriquer une maison du citoyen, donc comment on crée ça ? » Un autre va dire « nous, on veut un territoire zéro chômeur de longue durée. » Donc comment on s'y prend ? Donc c'est des enjeux difficiles et les personnes mettent toute leur énergie au-delà du simple engagement professionnel pour trouver les ressources. Et l'idée, c'est aussi de s'ouvrir de façon inclusive, c'est-à-dire ce que j'avais découvert de cette logique inclusive où l'autre peut apporter quelque chose, on essaie de le détecter. Chacun peut apporter quelque chose. Être vidéaste, être organisateur, être conférencier, être facilitateur graphique. Tous les rôles qu'on imagine au fur et à mesure sont inventés, proposés, créés par les membres eux-mêmes. Donc ça fait quelque chose où ce n'est pas une seule personne qui enseigne et les autres qui écoutent, mais c'est chacun qui trouve petit à petit sa place. Effectivement, c'est assez extraordinaire pour les apprenants. Comment est-ce que le sommet hiérarchique réagit ? Parce qu'ils sont dépossédés par eux qui décidaient. Alors, on essaye de les inclure. Dans le processus que je te décris, il y a à peu près 10% de dirigeants et 10% d'ouvriers employés. Donc c'est un mélange. Ça, c'est assez rare aussi de mélanger des niveaux hiérarchiques. Mais les niveaux hiérarchiques, il faut leur montrer des effets. Et il y a beaucoup de travail. Moi, je mène beaucoup de travail de formation auprès de dirigeants pour leur faire vivre des temps comme ça, leur faire sentir. Il y a aussi besoin pour eux d'apports. Donc là, on s'appuie beaucoup sur une théorie sociale qui est la théorie U, développée par Otto Scharmer du MIT. Et donc, on leur donne aussi accès à comprendre les mécanismes. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet enchaînement pédagogique qui peut produire des effets ? Et ça, c'est des éléments quand ils commencent à comprendre, à vivre des bouts d'atelier, à réussir entre pairs. Ils comprennent pour les autres et ils le soutiennent. Une question, Manal. Une question qui nous taraude depuis tout à l'heure. Vous nous avez raconté plein de choses sur le faire l'apprentissage APE. Est-ce qu'on peut avoir accès à ces retours d'expérience d'une manière ou d'une autre ? Comment on peut y accéder ? Tout est disponible. Il faut aller sur le site et vous pouvez tout repomper. L'idée, c'est de partager. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a juste une chose parce que là, on l'a édité et ça nous a coûté de l'argent qu'il y ait un petit bouquin qui met en forme un peu tout ça mais tout est gratuit. C'est en Créative Common ? Prenez-le. Merci beaucoup. Je sais qu'on avait une contrainte de temps, Denis, donc je respecte la contrainte qu'on s'était donnée. Si on veut te contacter pour échanger avec toi parce qu'on a trouvé le sujet passionnant, comment est-ce qu'on fait ? On me trouve assez facilement en ligne. J'ai un blog qui s'appelle Apprendre Autrement et puis on me trouvera aussi sur LinkedIn. Denis Christol, CRISTOL. J'écris des bouquins aussi. Si on veut m'enrichir, on achète mes bouquins et c'est très bien. Exactement. Tout est bon pour t'enrichir. Merci beaucoup Denis. C'était un très, très beau retour d'expérience. Merci Manal. À très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501